Hello les filles, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet psycho, donc oui je sais c'est assez rare sur ma chaîne, et c'est le dépassement de soi. Donc je vous cache pas pour être honnête que c'est un thème qui m'a été soufflé par la marque de vêtements Cash Cash, car ils ont lancé une nouvelle campagne qui s'appelle Viseo et qui va mettre à l'honneur des femmes remarquables, ambitieuses, tout ça en abordant donc le thème du dépassement de soi. Et bien ça m'a inspiré et j'ai eu envie de vous en parler. Donc on va voir ce que veut dire le dépassement de soi, et également je vous donnerai des petites astuces pour se booster un petit peu dans la vie. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis loin, mais loin, même très très loin d'être psychologue, c'est uniquement mon avis et mon ressenti que je vais vous donner. Donc perso quand j'entends dépassement de soi, tout de suite je pense à l'activité physique, au sport. Pour vous situer un peu, en fait, à ce jour-là, je ne fais plus de sport, même très très peu, des fois je vais courir, encore c'est pour ma conscience. Mais j'en ai énormément fait pendant ma jeunesse, c'est-à-dire que j'ai fait un pôle espoir, un sport étude basket. Donc en fait, toute ma vie était régie autour du basket, des entraînements, des matchs, des stages pendant les vacances. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a appris à me dépasser physiquement, c'est-à-dire à toujours vouloir être meilleure. Par exemple, pour moi, c'était pour faire partie de l'équipe du week-end. Donc voilà, vraiment avoir envie de toujours se dépasser physiquement. Et donc au final, tout ça, ça passe par le travail, c'est-à-dire que c'est les entraînements, il faut répéter ses gammes. Donc là, c'est pour le basket, mais je pense que c'est pareil pour tous les sports, pour toutes les activités, c'est bosser, s'acharner, refaire, refaire. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue. C'est comme par exemple quand j'étais en sport études et que toute la journée, j'avais eu les cours, ensuite l'entraînement et que le soir, même si j'étais fatiguée, je devais quand même faire mes devoirs. Et ça m'a appris de ne pas baisser les bras, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est un peu dans la difficulté que ça y est, il faut qu'on laisse tomber. Non, il faut persévérer. Et je pense donc que ça passe surtout par le travail, c'est-à-dire d'être rigoureux, d'être assidu, de vraiment vouloir faire un bon travail et ensuite se dépasser. Ensuite, deuxième vision du dépassement de soi. Et en fait, ça m'a sauté aux yeux parce qu'avec mon chéri, on adore Koh Lanta. Donc tous les vendredis, on est sur TF1 parce que voilà, on adore cette émission. Et en fait, il faut quand même souligner que ces gens, ils ont un courage, ils ont un mental de fou. Et ça, c'est vraiment du dépassement de soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, au quotidien, on est habitué à notre confort, à être au chaud, à être sur notre canapé, sous le plaid, à être tranquille, à dormir dans un lit douillet. Et en fait, dans cette émission, tout tombe. On est vraiment voué à soi-même, voué à son mental parce que je me doute que quand il pleut, qu'on est fatigué, qu'on a faim, et bien moi, personnellement, je pense que je péterai un câble. C'est-à-dire que je deviendrai odieuse, j'enverrai tout balader. On est trop habitué à notre confort. Et en fait, je reconnais que, par exemple, je déteste le camping. Pourquoi ? Parce que j'ai pas mon petit confort. Donc certes, ça fait hyper princesse. Je vous assure, je me déteste quand je dis ça. Et je me livre, d'ailleurs. Des fois, j'ai envie de me dire, mais mets-toi un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire, sors ta zone de confort. C'est-à-dire vraiment ton quotidien avec le confort lui-même. Mais aussi, eh bien, prends des risques un peu. Essaie d'aller dans une zone que t'es pas trop habitué à être. Et mets-toi en danger. Et en fait, c'est là que je voulais en venir. C'est-à-dire qu'avec le jeu Koh-Lanta, vraiment, les gens, ils se mettent en danger, en fait. Ils sortent de leur zone de confort. Et que je trouve qu'on est quand même dans une société où on reste un peu sur nos acquis. Et on se dit, ouais, c'est bon, là, je maîtrise, je connais. Donc, je vais pas aller au-delà. Mais en fait, si ! Pourquoi tu veux pas aller au-delà ? Sois ambitieux. Essaie d'aller voir un petit peu plus loin à te mettre en danger. Et que certes, si t'échoues, eh bien, c'est pas grave, t'apprendras tes erreurs. Donc voilà, là, je suis allée un petit peu loin au niveau de la psychologie. Mais voilà, tout ça, vraiment, ça me fait beaucoup réfléchir. Je sais pas si vous, ça vous fait autant le petit vélo, là, à aller n'importe où. Mais ouais, franchement, il faut un peu, des fois, de courage et de se mettre en danger pour se prouver à soi-même ce qu'on veut. Et ensuite, la dernière vision, c'est vraiment par rapport à une expérience personnelle. En fait, toute ma jeunesse, j'ai été un peu complexée de parler devant des gens, de parler à haute voix, d'avoir un exposé. Et dites-vous que quand j'étais jeune, et même des fois encore, ça m'arrive, ici, je fais des plaques rouges et en fait, ça me monte jusque vers le cou. Quand j'avais un exposé à l'école, j'étais obligée de me mettre soit un col roulé, soit un foulard, parce que sinon, je sentais, en fait, tous les regards sur moi qui regardaient mes plaques ici et ça me déstabilisait. Donc ça voulait pas dire, en fait, spécialement que j'étais mal à l'aise, mais juste que, en fait, j'étais stressée et que j'avais une émotion. Donc ça, avec le temps, avec, je pense, un petit peu de maturité, j'arrive à beaucoup mieux le gérer, parce que vous voyez, là, maintenant, je vous parle, donc certes, c'est devant une caméra, mais je pense que j'ai fait des efforts. Et je vous cache pas que, encore, surtout dans le milieu professionnel, il va m'arriver d'avoir des plaques. C'est ces fichus plaques que je déteste. Et en fait, tout ça, je pense que c'est beaucoup lié, quand même, à la confiance en soi, parce qu'on a un peu peur de l'image qu'on dégage. C'est-à-dire que, c'est sûr que, maintenant, on est dans une société où l'image compte énormément, le regard des autres, on a peur d'être jugé, surtout via les réseaux sociaux, où, en fait, constamment, toute la journée, on mange que cette fille, elle est trop bien gaulée, qu'elle est trop bien habillée, qu'elle a tous les trucs qu'on rêverait d'avoir. Et, en fait, on se met un peu dans une situation où on se dévalorise et on se renferme, et où on doute de soi. Et donc, je pense que le dépassement de soi, c'est arriver à s'assumer, à se dire, bah, ouais, je suis comme je suis, j'ai des défauts, mais, en fait, la fille, là, que tu vois sur Instagram, elle aussi, elle a des défauts. Si ça se trouve, elle fait 40 kilos toute mouillée, mais elle mange une pomme. Alors qu'elle sait pas ce plaisir que c'est de manger un Big Mac. Arrêtez de se comparer aux autres et vraiment se faire confiance. C'est-à-dire que, si on a envie de se maquiller, de se mettre un rouge à lèvres rouge, et bah, ouais, il faut l'assumer. Si on a envie de mettre un chapeau ou qu'on a envie de mettre des grands talons, voilà, franchement, c'est vraiment s'assumer. Et mine de rien, je trouve que les marques sont peu dans ce créneau, en fait, à dire, ouais, soyez naturels, en fait. Soyez comme vous êtes. Et je trouve que, par contre, les Anglais sont beaucoup dans cette mentalité à pas juger autrui. Et quand Cash Cash m'a proposé ce thème, en fait, de faire cette vidéo, parce que eux ont voulu, en fait, prendre un angle, mais hyper simple, à dire, ouais, les femmes d'aujourd'hui, faites-vous plaisir, habillez-vous comme vous avez envie de vous habiller, ne vous fiez pas au regard des autres. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié cette idée, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. Et j'ai envie de vous dire, mais faites-vous confiance, croyez en vous, parce que les filles, personne ne croira à votre place en vous. Donc, c'est... Il faut avoir les épaules, tout simplement. Vous êtes comme vous êtes, vous êtes belles, vous avez des défauts, mais tout le monde a des défauts. Donc, il faut s'assumer. J'en ai donc terminé pour cette vidéo qui est assez courte, mais voilà, j'avais envie d'aborder un petit peu un sujet qui me tenait à cœur, donc le dépassement de soi. Dites-moi si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on parle d'autres sujets comme ça. Sachez que c'est pas des ordres où je dis pas tout ça pour faire culpabiliser des personnes ou pas. C'est juste mon avis, en fait, ce que je pense et que j'espère que pas mal de vous vont se retrouver dans mon discours. Donc voilà, j'attends tous vos retours et puis je vous fais plein de bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501